Je m'appelle Cresson Blondiaux, j'habite le village depuis toujours et je vous invite à me suivre pour le découvrir. L'église romane de Sartre-la-Bruyère est très ancienne, elle daterait du XIIe siècle. Elle fut érigée par Bourdeau-1-4, comte de Hainaut. A cette époque, on construisait beaucoup d'églises et de donjons, notamment celui de Ndatt à tour Bourbon et de la même époque, celui de Saint-Valaballée et la tour Salamandre à Beaumont. Le pèlerinage à Notre-Dame-de-Sartre-de-la-Fontaine remonte à la nuit des temps. Selon la légende, une jeune dame au Moyen-Âge aurait retrouvé une statuette de la Vierge dans un saule qui se trouve devant nous. Pendant très longtemps, un pèlerinage va être organisé ici à Sartre-la-Bruyère pour les enfants qui ont des difficultés de marche et on les plonge ici dans la source miraculeuse. Nous sommes ici à la ferme d'Elaise, située à la chaussée Bruneau. Ici, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, beaucoup d'ouvriers agricoles travaillaient pour la famille d'Elaise et entre autres les bûcherons qui travaillaient pour un patron de la mine d'Ornu, pour le site de Gorge, pour étansonner les mines. C'est justement Henri de Gorge, le patron du site minier d'Ornu, qui va faire construire sur Sartre-la-Bruyère un pavillon de chasse dans le bois de Colfontaine. En 1947, la famille Binon-Blondel vont faire ériger une petite chapelle, car tout de suite après la guerre, ils ont décidé de construire ceci en hommage à Notre-Dame de Fatima. Ils avaient promis que si leur fille était saine et sauve pendant la guerre où elle se trouvait en Flandre, c'est-à-dire près d'Anvers, où il y a eu les retombées de V1 et de V2, eh bien, ils feraient ériger cet exoto, si on veut. Le site du donjon de Sartre est très ancien et il va être créé en même temps que l'église au XIIe siècle. Par la suite, au XIXe siècle, une famille, la famille d'El Courte, va y installer une brasserie où on va fabriquer la saison de Sartre. Par la suite, c'est le mécène, le chanoine puissant, qui va créer la poterie de Sartre avec son ami peintre de Mons, Antocarte. Nous sommes en face du domicile de Raymond de Godard, qui a 16 ans, en 1944, le 4 septembre 1944, et elle acclame les soldats américains qui passent en troupe avec ses parents, ici, en face de chez elle. Il fait très chaud et elle voit un jeune soldat qui lui sourit et elle lui offre un petit bouquet de dahlia qu'il place dans son casque. Dans la nuit du 4 au 5 septembre 1944, la bataille va faire rage. Le lendemain matin, la famille Godard sort pour voir s'il n'y a pas trop de dégâts. Et irrésistiblement, la jeune Raymond est attirée vers le fossé. C'est ici qu'elle va découvrir le corps du jeune soldat tué d'une balle en pleine tête. Et depuis lors, depuis 1944, à chaque date d'anniversaire, elle va mettre un petit bouquet de dahlia dans l'intérieur du casque. C'est ici précisément que le soldat américain Dino Merli, qui avait 20 ans à l'époque, le 4 septembre 1944, va faire son exploit de guerre. Il va tuer à lui seul une centaine d'Allemands, ici, sur les lieux, à la rue des communes. Dino Merli reviendra en 1995, en janvier, pour inaugurer cette stèle en son honneur, cette médaille d'honneur va lui être remise par le président Truman en 1945 à la Maison Blanche.